Au moins un million de personnes ont pris part à la messe dite par le pape François ce matin à l'aérodrome de Ndolo, le souverain pontife, est en terre congolaise depuis hier pour un séjour apostolique. Images à suivre tout à l'heure. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. La messe du 1er février à l'aérodrome de Ndolo a été dite par le pape François comme prévu par les fidèles catholiques et d'autres chrétiens ont inondé le lieu pour suivre l'homélie de sa sainteté le pape. Un message de pardon a été apporté au peuple de Dieu en présence du couple présidentiel et beaucoup d'autres personnalités politiques et de la société civile. Nous devrons nous pardonner mutuellement pour espérer le pardon du Christ, a insisté le souverain pontife. Des millions des Congolais viennent vivre ce que les Aïrois ont vécu il y a 38 ans. Dans l'après-midi, le pape recevra les victimes des atrocités commises par les groupes armés soutenus par le Rwanda. Nous y reviendrons avec force d'état dans les prochaines éditions d'information. Après de longues mois d'attente, le pape François a donc entamé son 40e voyage apostolique. Il est arrivé hier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et a été accueilli à l'aéroport international d'Undili par le Premier ministre Jean-Michel Samuel Kondé, son gouvernement, et c'est les membres ducs de son gouvernement. Le cardinal Fudele Ambon est également présent, le non apostolique, les évêques, les personnalités politiques, les prêtres religieux et les fidèles. Le panneau publicitaire géant portant des messages du bienvenu, des lampadaires pavoisés aux couleurs du Vatican, tout y était ce mardi 31 janvier pour garantir un accueil chaleureux à sa sainteté le pape François. Ce dernier a tenu parole et a enfin foulé le sol béni de Kinshasa. Un voyage apostolique en RDC sur invitation exclusive du chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo. Une visite historique d'une portée pastorale et sociale considérable pour la République démocratique du Congo, victime d'une agression armée par son voisin, le Rwanda. Après les deux pèlerinages dans l'ex-zaïr de Mobutu de Jean-Paul II 1980 à 1985, 38 ans après, la RDC de Félix Anton Tshiseke Di Chilombo accueille le souverain pontife pour un pèlerinage qui représente en même temps un reconfort et une consolation de tout un peuple qui entend raviver son espérance pour la restauration de la paix et de la sécurité. L'arrivée du 266e pape, annoncé d'abord en juillet de l'année dernière, puis annulé pour des raisons de santé, était très attendue par des nombreux fidèles. La RDC, un pays laïque, mais où l'Église catholique rafle à elle seule près de 70% des croyants, considère la présence du prince de l'Église catholique romaine comme un événement inoubliable pour cette population qui, pour rien au monde, n'a voulu rater cette unique occasion historique bravant ainsi le soleil accablant qui arrose la capitale congolaise ce mardi 31 janvier. Au pied de l'avion, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, représentant personnel du chef de l'État, qu'accompagnait quelques autorités politiques et administratives. Une présence très remarquable de la suite papale, composée notamment de la crème épiscopale du Congo, avec au premier rang le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, Mgr Marcel Utembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, et son excellence Mgr Ettore Balestrero, le non-sapostolique. Tous les ecclésiastiques de la suite papale, remarquablement habillés en soutane blanche filetée, une solennité à la hauteur du personnage. C'est un bain de foule hors du commun qui attendait le cortège papale le long du parcours. De la Tchangou jusqu'au centre-ville, le boulevard Lumumba, Saint-Doué, Triomphal et l'ex-24 novembre ont refoulé du monde. « Bienvenue le pape, merci Fachi », phrase-refrain des Kinois amassé le long du parcours où le Saint-Père, assis confortablement dans sa papa mobile, saluait et bénissait la population kinoise. Quelques heures plus tard... Parlons encore de cette messe dite ce matin par le souverain pontife, devant des milliers de personnes venues de partout, le pape François a prêché la bonne nouvelle, celle qui a pensé le cœur des Congolais. Gaëtan Magalano nous propose, à côté de cette célébration eucharistique. Carton plein à l'aérodrome militaire de Ndeleu pour François, qui dans sa papa mobile salue la foule, venait assister à la célébration eucharistique présidée par lui pour la première fois en RDC. Le pape considéré saint par le fidèle catholique, particulièrement pour ces dames venues du Congo central. Le successeur de Saint-Pierre, pour nous, c'est le pape. Même le fleuve Congo n'a pas empêché cette brazzavilloise de venir communier avec le pape lors de cette sainte messe. Nous sommes venus recevoir, accueillir les bénédictions. Personne à mobilité réduite, voire le pape, reste, si l'on s'y dire, un moment inoubliable. Je ne peux pas imaginer dans ma vie de me retrouver en face du pape. C'est comme si le ciel, j'étais dans le ciel. À côté de fidèles, un centre de soins médicaux de circonstance. Je suis là pour pallier à tous les cas des urgences qui peuvent survenir sur les liens. Aussi, un endroit aménagé pour confesser ses péchés. Il faut être saint avant de prendre place au répat du Seigneur. Pour ces prêtres du douaîné Saint-Mathieu, le message du pape a rencontré les attentes de fidèles de la RDC. Le message sur la paix. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans notre pays, des conflits armés, ils nous invitent à être des artisans de la paix. Au centre de presse, c'est l'heure et plutôt à la concentration. Journalistes nationaux et internationaux, yeux fixés vers la tillie. Toutes les conditions sont mises pour un travail de qualité. Je voudrais d'abord commencer par féliciter le ministère de la Communication et des Médias pour cette innovation, pour cette innovation vraiment salvatrice. Béni par sa Saint-Été, le pape François, le fidèle catholique, quitte l'aérodrome militaire d'Undolo soulagé. La République démocratique du Congo et l'Afrique méritent d'être respectées et écoutées. Elles méritent espace et attention. Cesser d'étouffer l'Afrique n'est pas une mine à exploiter, une terre à piller. Ce sont là les propos du pape François aux personnalités et puissances qui entretiennent la guerre économique dans le pays. C'était après son tête-à-tête avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais de la Nation. Patrick Michel-Moukouye, reportage. C'est au bout d'une heure et demie et après un parcours de 25 kilomètres que le cortège papal est enfin arrivé au Palais de la Nation ce 31 janvier en fin d'après-midi. Devant le perron du palais présidentiel de Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, portant l'hospitalité de tout un pays, accueille solennellement le souverain pontife. Symbole d'une parfaite relation entre Kinshasa et Vatican, les hymnes de deux États seront exécutés et les deux personnalités vont même saluer leurs délégations respectives. Le président de la République et le pape vont s'entretenir en tête à tête pendant une demi-heure avant de rejoindre le jardin du palais où les diplomates, acteurs politiques et ceux de la société civile, les attendaient. Le président Tshisekedi, qui prend la parole en premier, étale sans langue de bois les défis sécuritaires, économiques et environnementaux auxquels est confronté actuellement le pays. Le président l'a dit avant de boucler son discours et le pape le sait pertinemment, sa visite revêt une tunique aux couleurs d'espoir. Dès les premières lignes de son discours, le Saint-Père dresse un tableau sombre des atrocités et de multiples formes de violences que subissent le Congolais, pourtant toujours déterminé, à l'image du premier d'entre eux et chef de l'État, à préserver leur intégrité territoriale. Comparant la République démocratique du Congo à un diamant, le pape François, soutane blanche et croix dorée visée sur la poitrine, affirme que les fils du Congo sont aussi précieux que les richesses de leur pays, aujourd'hui ensanglantés par les guerres économiques à répétition. Aux leaders africains qui débordent d'ambitions démesurées, comme l'illustre parfaitement le cas du président rwandais, qui sème la terreur pour organiser le pillage de ressources de la RDC, les mots du Saint-Père sont bien clairs. « Rétirez vos mains de la RDC, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser », a dit le pape François. Le souverain pontife, qui a appelé le Congolais à se réconcilier, a également invité les membres de la société civile et autorités du pays à promouvoir une transparence cristalline et un état de droit, à l'image de ce géant de l'Afrique centrale, au potentiel d'un continent. Au crépuscule, le Saint-Père a quitté le palais de la nation pour sa résidence de circonstance. Il passera sa toute première nuit sur le sol congolais. Ils étaient tous réunis au jardin du palais de la nation. La société civile, la classe politique ainsi que le corps diplomatique accrédité à la RDC autour du pape François. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a tenu un discours de bienvenue, au cours duquel il a condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Reportage. La sainteté, les puissances étrangères à vide de minerais contenues dans notre sous-sol commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. A la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées. Des jeunes gens et enfants sont égorgés. Des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple. Car, nonobstant ce tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Au-delà de la diversité de leurs convictions religieuses, ces populations demeurent sensibles à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite pastorale, tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres leur apporteront réconfort. Sa sainteté. Le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. Notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en nous voyant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté. Et dans les réactions, on note une joie immense qui se dégageait dans les visages des Congolais, le pape est là, une bénédiction pour la RDC qui doit faire face à plusieurs défis, notamment celui lié à la paix. Je suis très content et ému même de le voir venir ici chez nous malgré ses difficultés de santé. Mais là, il faut avoir un grand amour pour l'Église pour faire ce genre de choses. Nous sommes complets, complètement complets. Nous avons toute la population congolaise, sans distinction aucune, le pape est pape de tous. Et venons chez nous dans la situation qui est la nôtre avec ce souci de nous réconforter. Nous pensons qu'il n'y a aucun Congolais qui ne peut pas se réjouir de la présence du Saint-Père Chene. Il est bien arrivé, il a bien atterri. Vous venez de le voir. Maintenant, nous devons réussir les célébrations. La célébration de la messe d'abord et puis la célébration de la catéchèse. C'est ça le défi qui reste. Enfin, il est là. On a la joie. Et la joie, c'est justifié parce qu'on l'a vu. On l'a vu en chère et en os. On est dans la joie. On est dans la joie. D'abord, il y a presque une année passée, nous étions à Rome juste pour faire la diplomatie parlementaire. Nous sommes chrétiens catholiques. Nous ne cesserons de l'avouer, de le confirmer partout où nous serons. C'est une joie immense pour nous. Particulièrement, je suis élu de la Tchangou. Je sais que la Tchangou a envahi tous les artères de l'avenir Lumumba pour accueillir le Saint-Père. Attention, ce n'est pas à toutes les générations qu'on rencontre le Saint-Père. Vraiment, nous sommes très contents. Et le Saint-Père saura que la Tchangou, c'est la commune, c'est le milieu révolutionnaire, le milieu ambiant, qui sait accueillir et refuser tout le monde. Il verra qu'il sera accueilli. Parce que nous, leaders de là, nous l'avons dit et nous l'avons souhaité. Encore des réactions, cette fois parlait de la Nation sur les quelques sujets largement abordés par le Président de la République pendant son discours de bienvenue devant le Pape François. Il nous appelle à prendre conscience de la nécessité d'une justice distributive plus affirmée. C'est-à-dire que pour lutter contre la pauvreté, lutter contre la misère, les décideurs doivent prendre des décisions qui soient beaucoup plus justes, plus équitables et construire un Congo qui soit plus solidaire et où il fait bon vivre, où chaque citoyen peut se sentir citoyen considéré dans le droit et dans le devoir. Et je crois que c'est un discours finalement qui nous place devant l'obligation de faire une remise en question collective et de prendre une nouvelle tangente dans notre pays. Nous avons de très bons discours tous les deux. Celui du Président qui est revenu sur l'insécurité qui est entretenue par principalement les pays voisins, dont le Rwanda, qui arment et supportent les terroristes du M23. Mais non seulement ça, ils envoient même leurs propres forces armées sur le territoire national pour commettre des crimes graves. Mais malheureusement, les crimes restent toujours impunis à cause d'une certaine complicité de certains membres de la communauté internationale qui, jusqu'à ce jour, ne veulent même pas débattre du rapport des experts mandatés par le Conseil de sécurité qui a été publié au moins des jeunes de l'année passée pour enfin tirer les conséquences, c'est-à-dire infliger des sanctions conséquentes au Rwanda ainsi qu'à ses dirigeants. Celui du Pape aussi qui est allé dans le même sens avec aussi une question fondamentale sur l'éducation, l'éducation des jeunes, parce que si les jeunes ne sont pas éduqués, nous ne pourrons jamais connaître leurs droits ou encore leurs devoirs et surtout, nous ne pourrons jamais découvrir les talents qui sont à eux, qui sont nécessaires pour participer à la construction de ces pays. La visite de la Saint-Été, le Pape François, c'est une très grande ouverture pour la République démocratique du Congo et un grand chapeau sur le plan diplomatique de son excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, président de la République. Vous comprenez qu'à travers cette visite, la République démocratique du Congo et son peuple, en commençant par son président, s'est encore ouvert à la face du monde pour présenter d'abord sa place géostratégique pour le bien fondé du monde et en tant que pays, également solution par rapport à la grande menace que nous avons qui est le réchauffement climatique et aussi parler de la question de l'insécurité dont nous sommes obligés, nous sommes vraiment victimes, compte tenu de la mauvaise foi de nos voisins et de certains partenaires de ce voisin qui est le Rwanda par lesquels on est en train vraiment de nous insécuriser. Le Vatican est un état enclavé dans la ville de Romand. En Italie, cet état est une représentation temporelle du Saint-Siège créée le 11 février 1929 avec comme attribut la représentation temporelle du Saint-Siège. C'était au terme de la signature des accords du Latran, la carte postale du Vatican. Donc, vous êtes présenté ici par Jacques Caboba. Le Saint-Siège fait partie de l'ONU depuis le 6 avril 1964 en tant qu'état observateur permanent. La cité du Vatican est un état enclavé dans la ville de Rome en Italie, support au territoire du Saint-Siège. Il compte près de 1500 habitants sur une superficie de 0,44 km², ce qui en fait le plus petit état au monde. Son statut au regard du droit international public fait l'objet d'un débat. On a par exemple proposé de le considérer non pas comme un état, mais comme une organisation internationale. Le Vatican a été créé le 11 février 1929 comme représentation temporelle du Saint-Siège au terme de la signature des accords du Latran, parafait, parfait, cardinal, gage Paris et l'Italie, représentés alors par Benito Mussolini. La langue véhiculaire est l'italien et non le latin, qui est la langue de l'église catholique romaine. Toutefois, le latin est la langue juridique de l'État. Les tests de référence des publications officielles est en général rédigé en latin, puis traduit dans de multiples autres langues. Le français en est la langue diplomatique. Le Vatican est d'ailleurs enregistré comme état francophone auprès des organisations internationales. Les nonces ont ainsi une vision planétaire. Ils ne protègent pas un territoire, une nation, des intérêts militaires ou stratégiques, mais la liberté de l'église a exercé sa mission religieuse. Depuis plus d'un siècle, l'action de l'église s'est vu également en faveur de la paix, du développement et du respect des droits de l'homme. Cette promotion des valeurs de l'église a pris une valeur prépodérante dans la diplomatie vaticane. La présence du représentant du pape en RDC remonte à 1929, soit dix ans après la signature de l'accord de Latron. En cette année, la République démocratique du Congo est représentée auprès de Saint-Siège par un ambassadeur de carrière en la personne, le Messie Léo-Gracias, D'Agano Mangobuki. Pour sa part, le Vatican est représenté en RDC par l'énonce apostolique Mgr Hétor Balestero. L'un des successeurs de la porte Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II, bien sûr, a consacré ses cinquièmes et vingtièmes voyages pontificaux à la République démocratique du Congo, notamment en mai 1980 et août 1985. Lors de son dernier voyage en RDC, le pape Jean-Paul II a béatifié la sœur Marie-Clémentine à Noritén-Ningapeta le 15 août 1985, jour de la commémoration de la solidarité de l'assomption de la Vierge Marie. 38 ans après, le 266e pape, le Saint-Pierre François, est attendu en République démocratique du Congo, l'un des plus grands pays catholiques. La RDC qui fait face à plusieurs défis, entre autres, défis évangéliques, défis de la paix, du développement et de l'environnement. Toutes ces raisons justifient l'arrivée du pape qui tient à montrer sa solidarité envers le peuple congolais. Aussi, occasion pour lui d'exprimer l'amitié, la proximité de l'Église universelle auprès de l'Église de la RDC. Par cette visite, sa sainteté veut réellement aider les Congolais à tourner la page, c'est-à-dire inviter les Congolais à se réconcilier. Rappelons toutefois que la Congrégation romaine pour la liturgie a approuvé officiellement en 1988 les rites dits Zahiroua, comme l'un des rites catholiques officiels. Il correspond à la vie et à la culture africaine. C'est un rite des diocèses de la RDC, caractérisé particulièrement par la participation active de l'Assemblée, notamment par la danse, comme une expression de la foi, par l'invocation des saints et des ancêtres, par la mise en valeur du rôle des lecteurs et par le style très oral des prières. Changeons de chapitre avec cette rencontre de Thaï à Windhoek, en Namibie. Elle a eu lieu le 31 janvier 2023. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tisekedi, président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, a invité ses homologues à plus de solidarité face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Il a été représenté à cette réunion par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et Christophe Lutounoula. Les détails avec Doris Mozo. Quelques heures ont suffi au chef d'État et de gouvernement de la SADEC de passer en revue la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Une réunion extraordinaire du sommet de la Troïka qui a donné de la parole aux pays membres qui ont tous condamné la recrudescence de l'agression à l'est de la RDC. De la bouche du secrétaire exécutif de l'organe, ses assises ont pour but de témoigner de la volonté de la recherche de la paix dans la région. Ag Geigob, président de la République de Namibie et président de l'organe, pense que le temps est arrivé pour mettre en place des stratégies afin de trouver des solutions durables aux défis sécuritaires et économiques dans l'est de la RDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchiseké du Tulombo, président en exercice de la SADEC, s'est invité à travers une intervention virtuelle à cette réunion abordant l'épineuse question de l'est. Le chef de l'État a demandé à ses homologues plus de solidarité car la situation sécuritaire à l'est a-t-il martelé est très grave. C'est un drame humanitaire, a-t-il démontré. La République démocratique du Congo est engagée dans le processus électoral depuis le 24 décembre. Dans deux semaines, l'enrôlement devra commencer à l'est du pays. L'instabilité dans cette partie du pays empêche la CENI de travailler et la population de s'enrôler à cause de cette situation. Présente dans la réunion d'Afrique du Sud à travers son président, Ramaphosa félicite les Nations Unies pour la prolongation du mandat de la MONISCO et demande aussi à l'Union africaine de jouer pleinement son rôle. Dans la salle, on note également la présence d'une forte délégation de la République démocratique du Congo, conduite par les représentants du chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala, qui a insisté pour que la décision qui sera prise dans cette réunion soit claire et sans ambiguïté. Il ne faut pas mettre en place un nouveau plan de paix, il faut plutôt appliquer celui qui existe déjà. La cessation des hostilités et le retrait sans délai des troupes rwandaises sous couvert du M23, des territoires occupés sans la condition sine qua non pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique. La protection de la biodiversité, l'encadrement de la jeunesse, c'est l'objectif poursuivi par la FOMAC, une structure mise sur pied par le professeur Dr Fissam Makanz. Les explications de Joseph Oskar Makanz. Assurer, promouvoir et soutenir les initiatives privées et publiques dans différents domaines de la vie sociale, notamment agro-pastoral, environnemental, pour le développement et l'intérêt général de la communauté congolaise, tels sont les credos qui fondent cette structure. Et les cadres qui portent cette vision, c'est la FOMAC, dont l'initiateur est le professeur Fissam Makanzou. Notre communauté a besoin plus de modèles dans tous les domaines de la vie. Un contexte où les jeunes espoirs de l'avenir de notre nation sont en quête de repères et de références pour pouvoir se ressourcer et s'inspirer, et en quête des bases culturelles rayées sur lesquelles ils doivent s'appuyer pour s'épanouir. Un partenariat détail, le membre de cette fondation dénommée Makanzou, ont adhéré à la CRD de Christophe Mbosoko Diyampuanga, président de l'Assemblée nationale, considéré aujourd'hui comme le patriarche du Grand Bandundi. Je profite de cette occasion pour rendre spécialement un vibrant hommage au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosoko Diyampuanga, pour son sens d'écoute, sa disponibilité à notre égard, et surtout aux côtés d'elle que nous voulons cheminer, déterminés et convaincus qu'elle représente l'assurance d'un avenir meilleur pour la nation congolaise et notre communauté, au regard des mutations sociétales actuelles qui veulent qu'on ne peut réussir seul, ni isoler. Cette structure dont la sortie officielle a eu lieu ce jour, est basée sur des valeurs de développement et vise à lutter contre la délinquance juvénile par l'encadrement de la jeunesse. Enrôlement des électeurs André Capamba, maire de la ville de Kassoumbalessa, a procédé au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans ce coin du pays suivi. En janvier 2023, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est lancée à Kassoumbalessa par le maire de la ville, maître André Capamba, dans les soucis de promouvoir l'engagement politique de la femme. C'est la duanteur maire de la ville de Kassoumbalessa qui est la première enrôlée de Kassoumbalessa. C'est aussi honoré la dame. Maman Fifi est une femme combattante. Je pensais que faute de le faire ici à Kassoumbalessa, mais je le ferais à Ouedon, il était de bon droit au nom de toutes les femmes, qu'elle soit la première. Je suis venu ici pour déclarer, lancer à Kassoumbalessa des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Pour sa part, Sifim Wittaba Kabobo a, contrairement aux spéculations propagées dans les réseaux sociaux, apprécié la carte et affirme que la figure est bien d'elle sur la carte des électeurs. Et pour garantir la sécurité pendant l'opération d'enrôlement, la paix et la cohabitation pacifique des communautés pendant toute cette période électorale, maître André Capampakamoignan, maire de Kassoumbalessa, a procédé à l'ouverture d'un atelier sur la cohabitation pacifique, animé par les cadres de concertation de la société civile, à l'attention des partis politiques et surtout le mouvement des jeunes. Le chef spirituel et le représentant légal de l'église Kimbanguiste a obtenu sa nouvelle carte électorière. Il s'est fait enrôler en Kamba, siège international et social de l'église Kimbanguiste. Simon Kimbao, qui a gagné cette occasion, invité, s'est fidèle à suivre l'exemple. Reportage. Kamba, la nouvelle Jérusalem, siège international de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, mardi 31 janvier 2023, 8h du matin. Le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbanguiste, son éminence, Simon Kimbangu, Diagani, remplit toutes les formalités d'usage à l'issue de quels le président du centre d'inscription des électeurs, lui a remis sa carte d'électeur. Il s'est fait enrôler au collège Charles Tissolokele, au Confuma, l'un des quartiers les plus populaires de la ville de Saint-Donkamba. Derrière lui, son épouse et ses conseillers directs. Pendant ce temps, une foule immense, composée de personnes de toute catégorie, l'attendait et scandait de chants. carte d'électeur à la main, le chef spirituel a lancé un appel aux fidèles Kimbanguistes de continuer à se faire enrôler massivement. Fin de ce journal réalisé par Papine Dinama, une avocat. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. La technologie au service des élections Plus de files d'attente, plus besoin de passer des heures dans les bureaux d'enrôlement. Gagnez du temps grâce à Pré-Rapsenie, une application conçue par la CENI. Pré-Rapsenie vous permet de vous préenregistrer partout où vous êtes sans Internet. Comment ça marche ? Étape 1 Avoir un téléphone ou une tablette. Étape 2 Aller sur une plateforme de téléchargement, Play Store pour les Android et App Store pour les iOS. Étape 3 Entrer Pré-Rapsenie sur la barre de recherche et lancer le téléchargement. Une fois l'application installée, vous n'avez plus besoin d'Internet. Étape 4 Ouvrez l'application et cliquez sur Ajouter un électeur. Puis, remplissez le formulaire avec les informations constituant votre identité, à savoir nom, post-nom, prénom, lieu et date de licence, nationalité, autre. Et aller sur Suivant. Complétez les informations sur vos origines, à savoir province, territoire, secteur, groupement, village, etc. Ensuite, indiquez votre lieu de résidence. Si vous êtes congolais de l'étranger, remplissez la partie adresse du domicile étranger, pays et adresse de résidence. Autre information importante, Signalez si vous avez un handicap. Mentionnez la nature de l'acte de votre état civil, à savoir carte d'électeur, passeport, carte d'élève, permis de conduire, acte de naissance, carte de service. Étape 5 Après avoir rempli toutes les cases, l'appli va générer un QR code qui vous donnera accès prioritaire au bureau d'inscription des électeurs pour la capture de vos empreintes digitales, de l'hérisse de l'œil et de la photo. Pré-Rapseni est une appli simple, rapide et sécurisée pour fluidifier le processus d'inscription sur les listes électorales. Dans l'amour et la...